Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce sur Warzone 2 et le mode DMZ qui va vous permettre d'ouvrir les portes de n'importe quelle porte qui sont fermées à clé. Donc là par exemple, il y a le bâtiment jardinier qui se trouve juste ici sur le gameplay. Et là je vais vous montrer comment ouvrir la porte, mais pour ce faire il faudra être au moins deux joueurs. Donc si vous n'avez personne pour le faire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, là où vous pourrez trouver d'autres joueurs. Ou alors vous mettez votre GamerTag en commentaire. Donc pour réaliser cette astuce, en fait, quand vous allez prendre un véhicule, ça fonctionne avec tous les véhicules, quand vous avancez vers un véhicule, il est marqué X pour passer au-dessus du véhicule, regardez comme ça. Et en fait l'astuce, c'est de se mettre contre la porte, donc Valentin il va me foncer dessus avec le véhicule, vas-y tu peux. Et moi je vais avancer vers le véhicule au dernier moment pour monter sur le véhicule et faire en sorte que je passe à travers la porte. Donc je vais essayer de rester accroupi pour voir si ça marche. Non ça marche pas, il faut vraiment monter sur le véhicule en même temps. Donc il faut avoir un bon timing, vous allez voir que ça va fonctionner. Ensuite quand vous passez à travers la porte, vous allez pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur. Donc ça c'est super stylé, parce que ça fonctionne avec toutes les portes. Donc en mode DMZ, quand vous avez une mission qui est fermée à clé, vous utilisez cette technique. Après la porte est un peu petite, si ça fonctionne pas sur cette porte, on va quand même essayer une autre. Voilà c'est bon, ça a marché. Donc là de l'intérieur c'est toujours fermé, donc bien entendu ouvrez directement la porte à votre pote pour qu'il puisse rentrer avec vous. Donc là regardez, on a ouvert les deux portes, et boum, on peut rentrer dans le bâtiment, prendre ce qu'il y a à l'intérieur, et ça fonctionne en mode Warzone et en mode DMZ. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao ! Peace !